Que Dieu vous donne de marquer le but Je sais qu'ici dans cette salle Si l'on doit demander qu'il passe par des moments difficiles Est-ce qu'on peut lever la main ? Plusieurs personnes Comprenez maintenant ce matin Que c'est une opportunité C'est une occasion que Dieu te donne Pour que ton nom soit inscrit dans les palmarès La vie chrétienne Apparemment Elle semble être remplie de déceptions N'est-ce pas ? J'en vais Il semble comme si la vie chrétienne Si la personne n'est pas absolument centrée sur Christ Il semble que la vie chrétienne renferme tellement de déceptions J'ai fait sa frère, ça n'a pas marché J'ai fait sa frère, ça n'a pas marché Si la personne n'est pas centrée sur Christ Il semble que la vie chrétienne renferme tellement de déceptions Mais cette déception sur la volonté divine de Dieu ne nous arrive pas Maintenant il semble qu'il n'en soit pas ainsi Mais c'est la façon de Dieu de faire les choses Il nous laisse toucher la rivière pour voir ce que nous ferons Dieu laisse les déceptions arriver pour montrer la victoire Si nous pouvions seulement voir cela Si vous pouviez seulement voir que ces choses qui semblent être si accablantes Si vous pouviez seulement voir que ces choses qui semblent être si accablantes Réglez vos jumelles sur la parole de Dieu Et alors prononcez la parole et simplement marchez à l'aide de l'avant C'est tout ce que vous devez faire Réglez vos jumelles à l'aide de l'avant C'est réglé c'est tout ce qui a ce sujet Dieu l'a dit et c'est réglé Ainsi Abraham a l'aide de l'avant Finalement voyez-vous Etant si loyal Écoutez-moi Plus vous êtes loyal Plus il vient des tests Voyez-vous Maintenant rappelez-vous Dieu vous a estimé digne lorsque vous avez un test Maintenant ne manquez pas de saisir ceci Lorsque vous avez une épreuve ou un test Cela montre la grâce de Dieu Vous avez trouvé grâce devant Dieu Et Dieu croit que vous passerez les tests Lorsqu'il semble que tout va mal Je vous donne une épreuve Qu'est-ce que cela signifie ? Il a confiance en vous Il n'a pas à vous pour donner Vous n'êtes pas de plantes de serre Vous n'êtes pas de plantes de serre Et l'hybride Mais vous êtes réels et chrétiens Je vous donne un test pour voir ce que vous allez faire avec cela C'est quelque chose que Dieu vous donne à surmonter Et il sait que vous le ferez Il a placé sa confiance en vous Ce matin quand vous avez un test Si vous êtes dans une épreuve Les prophètes disent J'ai confiance en vous Il sait que vous allez suivre ça Et c'est pour cela qu'il vous a donné ça Et chaque jour qui passe Nous avons des combats La vie chrétienne ici Ce n'est pas une vie de facilité Ne pensez pas ça Dans une église Parlez pas du monde Les prophètes disent Ne pensez pas que vous êtes devenus chrétiens Pour aller à un pique-nique Non monsieur Il dit ceci Dieu était avec l'église Paragraphe 7-8 Mais l'église a l'air de s'être tellement faite Je pensais il y a quelques jours Vous savez quand il y a quelques années en arrière Quand vous rencontrez un frère Vous pouviez lire la joie de ses frères Au travers de son vie Mais dernièrement je réfléchissais Je dois vous dire la vérité La plupart des frères et soeurs Que vous rencontrez aujourd'hui C'est comme si ce Dieu l'a aimé Dépassé par les choses La pression de la vie a tellement été là Que les joies ont perdu la joie de leur salut Tout le monde est triste Qu'est ce qui ne va pas frère Je suis accablé des problèmes Frère Lamenti L'église a l'air de s'être terriblement amoureux Rappelez-vous Nous ne sommes pas un pique-nique Mais nous sommes sur un champ de bataille Bien des gens pensent qu'une fois devenu chrétien Ils ont fait tout ce qu'il fallait Qu'alors le problème est réglé pour toujours Et que parce qu'ils sont chrétiens Tout ira comme sur les roulettes Mais vous ne mettez jamais cela en tête Car si je suis devenu chrétien C'est pour combattre Pour combattre le bon combat de la foi Si je suis devenu chrétien C'est pour aller au front Nous sommes des soldats chrétiens Et il nous faut être formés et instruits Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi C'est pour savoir comment nous fortifier Et comment livrer les combats Si tu es devenu chrétien aujourd'hui C'est pour combattre Et dans le jour de l'année Nous combattons chaque jour Chaque chrétien combat dans une bataille chaque jour Le problème est que nous ne sommes pas conscients de ça Vous allez voir un chrétien qui se réveille le matin Je l'ai toujours dit chez moi à la maison N'affrontez jamais une journée Sans vous consacrer à Dieu Laissez-moi répéter ça Je l'ai dit chez moi à la maison Et je vous l'ai dit ce matin N'affrontez jamais une journée Sans commencer par prier Vous ne savez pas ce que le diable est résistable Vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans un combat Vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans une bataille Mais si vous êtes conscient de ça Vous allez vous consacrer avant de quitter votre maison Parce que vous avez des combats tous les jours Et en vous même vous ne pouvez pas vaincre Il faut que la grâce de Dieu descende en vous Pour que vous puissiez affronter l'ennemi Et non seulement l'affronter Mais les ventes aussi Nous combattons chaque jour Chaque chrétien combat dans une bataille Chaque jour Nous sommes dans une guerre en ce moment même Qui se passe continuellement entre nous Entre les justes et les faux Allons-nous recevoir les choses Qu'allons-nous faire Allons-nous nous incliner devant le monde Allons-nous abandonner la pensée que nous avons Peu importe combien l'ennemi est grand Et combien il a de la machine Et combien de ceci et combien de cela C'est pendant que nous avons fait la mise au point de la parole Jusqu'à ce que nous voyons qu'il y a une seule chose C'est le sang de Jésus Christ Et il est le même hier Aujourd'hui éternellement Ainsi nous sommes dans une guerre J'aimerais vous réveiller sur ça Vous voulez avoir des victoires Mais vous devez être conscients qu'il y a des combats Ainsi nous sommes dans une guerre Les héros de Dieu ont toujours eu des gains Et vous petite église ici Rappelez-vous Vous faites partie de cette unité-là Vous êtes en avant-poste Vous êtes en avant-poste Chez qui dans le tabernacle ce matin Comprenez que vous êtes de cette unité-là L'unité qui est en avant-poste L'unité d'élite Qui est censé ouvrir le chemin pour les autres Qui doit ouvrir le chemin pour les autres Vous êtes en avant-poste Vous savez ce que c'est qu'un avant-poste Vous devriez le savoir En ayant ici tout près de vous Ainsi vous êtes en avant-poste Non pas l'église méthodiste L'église baptiste Non pas la race, les clans Où la couleur ce n'est pas cela Mais c'est Jésus-Christ C'est lui, il est notre vainqueur Vous êtes en avant-poste Et vous devez combattre tous les jours Tous les jours Et alors Quand la bataille arrive Vous en avez dit Il était avec Billy Paul Billy Paul lui a montré Des jumelles Vous connaissez les jumelles Alors Billy dit C'était Billy Paul l'obé Un autre frère Il dit frère Bannam Regardez je vois trois entiers Le prophète prend les jumelles Il les regarde A première vue il a vu trois entiers Mais comme il était un bon chasseur Il a vu que ces antilopes Ont la même taille La même couleur La même forme Il a compris Vous savez ce qui s'est passé Ces messieurs N'avaient pas bien Réglé ces jumelles Suivez Une antilope qui est là-bas Le monsieur prend les jumelles Il les regarde au travers Il voit trois entiers Il a fallu que quelqu'un Qui connaît la chose Puisce prendre les mêmes jumelles Quand il a regardé ça Il a compris que ce n'est pas trois entilopes Et le prophète a réglé les jumelles Jusqu'à ce que Les trois entilopes Se sont réunis Et c'est devenu une seule entilope C'est ce qui se passe Quand vous êtes dans des combats Quand vous êtes dans des batailles Si vous ne réglez pas bien vos jumelles Vous allez penser que vous avez affaire A un ennemi qui est de grands détails Qui se multipliait plusieurs fois Ça ce n'est qu'une illusion Parce que vos jumelles ne sont pas bien ajustées Mais quand vous ajustez bien vos jumelles Vous saurez à qui vous avez affaire Et vous pouvez bien tirer cet ennemi Parce que vous avez bien réduit votre jumelle Mais aussi longtemps que vous verrez trois entilopes Comment allez-vous vaincre cet ennemi Parce que ce sont des illusions Ce n'est pas réel ce que vous voyez La chose à faire C'est prendre les lunettes du prophète Accorder cela avec votre vision L'église là jusqu'à ce que L'ennemi sera là devant vous Et si vous faites feu Certainement que cet ennemi mourra Certainement que vous l'attendre Parce que vous avez bien refait vos jumelles Et c'est ce qui se passe souvent Le diable vient Il vous montre tas de choses Des choses illusoires Des choses qui ne sont pas vraies Mais quand vous ne réglez pas vos jumelles Quels il faut Vous allez être désemparés Et ce matin Le but de mon message C'est de vous amener A bien régler les jours Le but de mon message ce matin Vous avez un ennemi Vous avez deux ennemis Vous avez trois ennemis Je vous dis que ce matin Ces ennemis seront vêtus Mais la chose à faire Je vais vous amener A bien régler les jours Jusqu'à ce que vous l'aurez sur votre mur Et quand vous allez tirer cet ennemi là Certainement Que cet ennemi là sera là Vous avez dit regardez Moïse Vous comprenez l'histoire de Moïse Moïse a été choisi par Moïse est parti chez Pharaon Il a demandé à Pharaon De sortir les enfants d'Israël Pharaon n'a pas voulu Dieu a frappé les jupes Jusqu'à ces 15 jours Moïse sort les enfants d'Israël Il les amène dans la ligne du dévoi Il se retrouve devant la mer rouge Et la mer était la devant eux Les Angiciens étaient derrière Il y avait des collines à gauche Il y avait des collines à droite Le peuple a commencé à parler A pleurer A crié Les frères m'a 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 dit Pourquoi il n'avait pas bien réglé les jupes Moïse a vu les Égyptiens Moïse a vu la mer rouge de l'Égypte Moïse a vu la mer rouge de l'Égypte Moïse a vu les collines à gauche Moïse a vu les collines à droite Moïse a commencé à avoir peur Et pourtant Pendant qu'il avait peur Il y avait les bâtons avec lui La commission que Dieu lui avait donnée Avec la commission qu'il avait Il a commencé à trembler Dieu regarde Moïse a vu Mais pourquoi tu cries Mais parle Il y a la commission avec toi Mais pourquoi tu es en train de crier Vous savez ce qui se passe Demons les preuves Moïse a voyé trois ans Je lui dis Moïse Je t'avais donné la commission Tu as la commission avec toi Souviens-toi Ce que le bâton a fait en Égypte Souviens-toi Ce que j'ai fait en Égypte Moïse a regardé Il a repris courage Et Dieu lui dit C'est l'enfant Par la septembre Moïse est parti Il a regardé les enfants d'Israël Il dit enfants d'Israël Les Égyptiens que vous voyez Vous ne les verrez plus jamais Tous les chefs de Corpé Vous ne les verrez plus jamais Qu'est-ce qui s'est passé Moïse a réglé les gens Il a connu qui était son ami Et son premier ennemi C'était leur propre incrédulité A la promesse que Dieu leur a fait donner Ils étaient dans la ligne du devoir C'est Dieu qui les avait fait sortir Mais quand les épreuves viennent Flaulana me dit Ce n'est pas votre affaire D'ouvrir la mer Ce n'est pas votre devoir Ce n'est pas votre devoir C'est prendre soin de ses preuves Ce n'est pas votre problème Pourquoi vous a-t-il choisi Pourquoi vous a-t-il sorti Pourquoi vous a-t-il aimé C'est pour que vous puissiez rester en route Non monsieur Flaulana me dit Ce n'est pas votre affaire Quand vous êtes devant de ces obstacles Ce n'est pas votre affaire Les preuves les soins de ces obstacles Le Dieu qui a fait la promesse Il a fait son problème à lui Moïse a dit aux enfants d'Israël Les Égyptiens que vous voyez Vous ne les verrez plus jamais Il a étendu sa lance Il a étendu sa verge Et la Bible dit Un vent impétueux A commencé à souffler Bien-aimés frères Ce ne sont pas des histoires Souvenez-vous Moïse Avec son bâton Dès qu'on a dit Si les Égyptiens Aidez ça Vous savez ce qu'ils auraient fait Ils auraient arraché le bâton de Moïse Et Moïse serait impuissant Mais Dieu avait fermé les yeux des Égyptiens Parce qu'il avait un dessin Et il a été arraché le bâton de Moïse C'est ce qu'il était le bâton de Moïse C'est ce qu'il était le nom du Seigneur Jésus Il a été le nom du Seigneur Jésus De la même manière C'est le bâton de Moïse Lui a donné la victoire Et puis ça qui est le nom du Seigneur Jésus Le nom du Seigneur Jésus Vous accordera la victoire Et puis ça qui est le nom du Seigneur Jésus Surtout vos ennemis Est-ce que vous les croyez mes frères ? Il a tenu son bâton Le vent a soufflé La mer a eu peur La mer s'est retirée Tout le monde était là En train de voir ce qui se passe Tout le monde était là Dans l'étonnement de ce qui se passe Tenez-vous simplement tranquille Mais voyez que je suis Dieu C'est ce qu'on a été Nazaline Zambé C'est à droite C'est à gauche C'est devant C'est derrière Mes frères m'a dit Dieu s'est spécialisé Dans des choses qui vous sont impossibles C'est ma dieu ici S'il faut tailler le chemin S'il le roca Il le ferra Est-ce que vous les croyez ? S'il faut envoyer un char Pour vous sortir de cette preuve Comme il avait fait Avec l'île prophète Il le ferra Est-ce que vous les croyez ? S'il faut descendre Dans la fournaise ardente Ces épreuves Qui vous brûlent Comme il a fait Avec Shadrach, Meshach, Mbédicouf Il le ferra Est-ce que vous les croyez ? S'il faut descendre S'il faut descendre Dans la fournaise ardente Dans la fournaise ardente Fermez la gueule de l'île Fermez la gueule de votre ennemi Comme il l'a fait Avec Daniel L'île Il le ferra Est-ce que vous les croyez ? Un Dieu Qui est capable De tout faire En l'ouge Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Le Dieu d'Israël Il est notre Dieu aujourd'hui Je ne veux plus lire Je vais aller de l'avant Dans 20 minutes Il faut que j'arrête Frère Anamadou L'ange de l'éternel Qui est au devant Quand il a vu que l'étangère Et le cas qui est à l'arrière Frère Anamadou Qu'est-ce que l'ange a fait ? Il s'est levé de devant Il est parti derrière Il s'est interposé Entre les enfants d'Israël Et les dangers qui font Et Frère Anamadou Aujourd'hui aussi Il fait la même chose Il se tient devant vous Et votre ennemi Il s'interposé Et la Bible dit Alors que la colonne de feu Alors que la colonne de feu C'était interposée là Et tellement qu'il y avait Qui pouvait avancer Les égyptiens étaient là Ils regardaient leurs ennemis de loin La colonne de feu était là Qui pouvait avancer Et vous voyez Qu'est-ce qu'il a fait pour eux ? Il est incapable de le faire pour eux ? Il le fait là ce matin Si vous le croyez Réglez vos jumelles Et vous aurez votre jour C'est après-midi ici Ça sera un jour fait Un jour de victoire Le puissant conquérant Le puissant batailleur Il est aussi présent Et vous avez un peu de temps Le puissant batailleur Et vous avez un peu de temps Moïse était nul Moïse était nul Les égyptiens que vous voyez Vous ne le verrez plus jamais Et laissez-moi vous dire Conferme à ce que le prophète a dit Dans l'israël et l'église Il dit que le chef de Corvain Ils ont été engloutis Dans la mer Et vous avez un peu de temps Vos ennemis Vos chefs de Corvain Ils seront engloutis Dans le sang rouge Dans le sang rouge Dans le sang rouge Ils étaient engloutis là-bas Dans la mer rouge Aujourd'hui ici Ils seront engloutis Dans le sang Dans le sang rouge Dans le sang rouge Du Seigneur Jésus-Christ Si une mer naturelle A pu engloutir les enfants Les ennemis des enfants de Dieu Que fera le sang rouge La mer rouge La mer rouge La mer rouge A engloutis Les ennemis des enfants de Dieu La semence est naturelle La mer rouge La mer rouge La sémence naturelle La mer rouge Ennemis des enfants de Dieu Et tous les chefs de Corvain La mer rouge Et tous les chefs de Corvain Le sang rouge Les ennemis des enfants de Dieu Les son des démons spirituels Je ne sais pas si vous comprenez Laissez-moi répéter ça Les chefs des corvées naturelles La mer est rouge et naturelle La semence d'Abraham naturelle Ils ont reçu la victoire Aujourd'hui, le sang rouge est spirituel Des ennemis spirituels La semence spirituelle d'Abraham Elle recevra aussi la victoire Je ne sens plus ni mes frères Béni sur le nom de Jésus Exalté sur le nom de Jésus Glorifié sur le nom de Jésus Un Dieu capable de tout faire Je vous ai dit, il y a eu Josué Vous connaissez l'histoire Alors qu'on les avait choisis Ils sont partis à Kadesh Barnea Ils arrivent à Kadesh Dix espionnistes C'est impossible De prendre le PG Impossible Mais pourquoi étiez-vous sortis ? Pourquoi étiez-vous sortis ? Pour rester à Kadesh Barnea Et rentrer en Egypte Aujourd'hui, les croyants doivent être comme les soldats norvégiens Vous savez ce qu'ils faisaient ? Quand ils veulent prendre un petit Ils viennent avec leur bateau Des commandos Ils viennent avec le bateau Ils accostent Sur les rivages Tout le monde partait Personne n'est resté dans les bateaux Pourquoi sommes-nous venus ici ? C'est pour conquérir ce pays Tout le monde partait Personne n'est resté dans les bateaux Et vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils brûlaient les bateaux Nous sommes sur les champs de bateaux Nous brûlons les bateaux derrière Cela va hôter C Horse R 하고 Là-t Naomi Je te demande Je te lens Tu